Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors que se passe-t-il chez EDF ? Bien oui, EDF a perdu près de 100 000 clients le mois dernier. C'est une nouvelle qui est tombée de la part de la Creux, donc des autorités de marché, et qui montre que l'opérateur historique perd énormément de clients, que c'est une véritable hémorragie. Et c'est dû à quoi ? Vous l'aviez anticipé ça ? Anticiper, c'est peut-être un grand mot. Par contre, ce qu'on a vu et ce qu'on voit depuis très longtemps, c'est que les scores de satisfaction client d'EDF sont très mauvais. Et ce n'est pas du tout une surprise, puisque chez EDF, le client n'est pas un actif stratégique. Il n'est d'ailleurs pas assez stratégique pour être présent au COMEX et au comité exécutif. Donc c'est sans aucune surprise qu'on constate qu'une fois que le marché de l'énergie commence à s'ouvrir, les clients n'ont qu'une envie, partir. Et alors ils vont où ces clients ? Qui sont les gagnants ? Eh bien, les gagnants, ce sont les opérateurs alternatifs et en particulier le premier d'entre eux, DirectEnergie. Puisque DirectEnergie a su construire une entreprise qui était centrée sur le client. Et ça se voit, puisque dans nos chiffres de satisfaction, dans nos enquêtes, DirectEnergie reste largement le leader avec plus de 12 points d'avance sur le secteur, avec un NPS positif. Et c'est bien par la stratégie client que l'entreprise veut se différencier. En effet, son PDG définit sa mission comme construire l'énergéticien du XXIe siècle au service de ses clients. Et ce n'est pas seulement par des tarifs toujours plus avantageux, ce n'est pas seulement par des tarifs moins chers, mais surtout par un meilleur service qu'ils veulent simplifier la vie des clients. Par exemple, en vous donnant accès en un clic à votre justificatif de domicile. Et en bourse, Claire, ça donne quoi ? Eh bien, en bourse, c'est le moment d'acheter, puisque DirectEnergie a perdu près de 30% par rapport à ses plus hauts. Justement parce que le marché pense que la concurrence, l'ouverture de la concurrence et l'arrivée d'acteurs comme Cédiscoute, Leclerc ou Butagaz serait préjudiciable à ce nouvel entrant. D'accord. Or, le réel concurrent, c'est EDF, ce n'est pas DirectEnergie. Donc, nous sommes actuellement sur des points d'entrée et nous nous sommes renforcés. DirectEnergie est maintenant une des principales lignes des fonds ROC et ROC Europe. En revanche, vous n'aviez pas d'EDF, j'imagine ? Ah non. Absolument pas. Merci beaucoup, Claire. Merci, Anthony. Merci.